Musique Les patients qui viennent à l'hôpital de jour, c'est un peu la journée compliquée de la prise de chimiothérapie. L'intérêt de cette maison des bonnes fées qui va être finalement à l'extérieur de l'hôpital, ça va être de pouvoir leur accorder un temps, un espace de ressources, de bien-être, où ils vont pouvoir aller, si les temps d'attente le permettent, s'ils ont besoin de trouver des conseils, s'ils ont envie d'avoir des soins. Voilà, ça va être ça le gros avantage de cette maison. Il faut savoir que sur le centre Léon-Bérard, en moyenne, viennent 140 patients par jour pour recevoir leur traitement de chimiothérapie. Donc effectivement, je ne peux pas voir 140 patients par jour. Donc le fait de pouvoir être là plus d'heures, ça va me permettre de plus facilement aller voir les personnes qui sont en première cure, qui vont recevoir leur première chimiothérapie, et de pouvoir faire tout ce qui va concerner la prévention des effets secondaires des traitements de chimiothérapie, notamment au niveau cutané, pour éviter des complications par la suite, au niveau des ongles, pouvoir leur parler du maquillage correcteur, avec la perte des cheveux, parfois on a la perte aussi des sourcils et des cils, et c'est important d'être là pour dire qu'elles vont avoir un soutien, qu'elles vont pouvoir avoir des conseils, qu'elles vont pouvoir se tourner vers nous, avec des soins et des conseils qui vont être totalement gratuits, puisqu'on fait partie de l'équipe pluridisciplinaire et qu'on fait partie des soins de support. À l'heure actuelle, j'interviens deux demi-journées par semaine. Alors évidemment, la demande est très importante, et le temps est actuellement trop court. Donc l'idée c'est, plus le temps va être important, plus je vais pouvoir répondre à la demande, et puis il faut savoir que sur l'hôpital de jour, on a une équipe, une coordination entre les soignants et les professionnels qui sont là, qui est très pertinente, très efficace, et c'est-à-dire que les orientations auprès des patients vont être de plus en plus fréquentes, et c'est vrai que c'est toujours un peu frustrant en tant que professionnel, de se dire qu'on a des patients qui nous attendent, et de ne pas pouvoir honorer, de ne pas pouvoir être présent à ce moment-là.